Bonjour, je suis Laurence Candille, professeure de mathématiques au collège René-Sais-Sceau à Saint-Chama près de Marseille. J'ai travaillé comme auteure pour les banques de ressources numériques que je vais vous présenter et j'ai travaillé également comme Christophe sur le projet MatScope de la PMEP. Les collections mathématiques de lycée ont été bâties sous la direction pédagogique des inspecteurs Étienne Moreau et Jean-Jacques Sette. Je vais vous faire ma présentation en deux parties. D'abord la présentation de quelques modules des collections mathématiques et ensuite je vous montrerai ce que peut faire un enseignant avec cette banque de ressources. Alors d'abord la présentation de quelques modules. Je vais commencer par celui-ci, forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2 que l'on peut trouver dans la collection de premières spécialités. Ce module propose deux exercices. Je vais d'abord le visualiser comme un élève dans un premier temps. C'est un élément cabri. Il s'agit ici de passer de la forme développée d'une fonction polynôme à son expression canonique. C'est un exercice technique de début de chapitre. Les valeurs des coefficients A, B et C sont aléatoires. L'élève pourra ainsi retenter plusieurs fois cet exercice sans avoir la même fonction. Deux voisins en sans l'info n'auront pas la même question. Alors ici je vais réussir. Je vais essayer. 4, donc là il me faut moins 1. Voilà, si je réussis, je vais pouvoir ici en bas à droite passer à l'activité suivante. Donc je peux me tromper la première fois. Donc là ici dans cet exercice, l'élève doit donner l'expression de la forme canonique connaissant le tracé de la parabole et le coefficient A. Alors je commence par me tromper. Je suis invitée à recommencer encore une fois. Et puis on me donne un conseil. Enfin une information. Les coordonnées du sommet de la parabole donnent respectivement les valeurs de alpha et de beta. Et puis la forme canonique m'est rappelée. Alors je vais pouvoir réessayer et ne pas me tromper. Donc là j'ai moins 1, x moins 2, x moins alpha, au carré, plus beta. Voilà, donc ici j'ai réussi. Deux exercices dans ce module. Je termine le module. Le score m'est montré, 1,5 sur 2. Et puis je peux avoir accès à des détails, des résultats. Donc on voit ici que le module en fait est formé de plusieurs éléments, 6. L'élève qui réussit passe dans l'élément 1 et l'élément 4. C'est le premier exercice à l'élément 1, le deuxième exercice à l'élément 4. Je vois que le premier exercice a été réussi. L'élève a eu 1 sur 1. Il a passé 44 secondes. Il a été redirigé vers l'élément 4, qui est le deuxième exercice. Qu'il a réussi à la deuxième tentative, donc 0,5 sur 1. Il a passé 54 secondes. Je vais revenir maintenant sur ce module et je vais le visualiser en me trompant. Pour montrer ce qui se passe pour l'élève et les aides qui vont lui être apportées. Alors je me trompe ici une première fois. Donc un conseil m'est donné. Commence par exemple à développer l'identité remarquable pour compléter le résultat obtenu. Je me trompe une nouvelle fois. À ce moment-là, un bouton S apparaît et l'élève va pouvoir avoir la solution détaillée qui correspond à l'exemple avec les coefficients qui changent à chaque fois. Si l'élève s'est trompé deux fois, donc il peut avoir accès à cette solution, mais également en passant à l'élément suivant, il va être dirigé vers une vidéo qui est une vidéo courte de méthode. Je peux montrer un petit peu ici. Je n'arrive pas à la... Ah voilà. J'ai un petit retard à l'affichage. Donc les vidéos sont... Donc c'est une vidéo de méthode qui va permettre pas à pas à l'élève de revoir comment faire. Voilà. Donc une fois qu'il a visualisé cette vidéo, je ne la montre pas forcément en entier, l'élève passe à l'élément suivant. C'est le même exercice avec une fonction qui a changé, ses coefficients ont changé. Et donc là, l'élève va pouvoir tenter à nouveau, il va à nouveau avoir deux tentatives et pouvoir ainsi réussir cet exercice à avoir pris connaissance des différentes aides. Donc cet élément n'est pas évalué. Donc ensuite, l'élève passe à l'élément 4 qui est donc le deuxième exercice. Et là, ça va être de la même chose. Donc il tente une première fois. Un conseil lui est donné. S'il se trompe, en appuyant sur le bouton S, une correction complètement détaillée lui est proposée. Et puis il va trouver à l'élément suivant une vidéo qu'il pourra visionner ou pas. Et il passera au sixième élément pour retenter cet exercice encore. Donc voilà ce qui se passe pour... Donc là, je peux voir dans le détail des résultats que l'élève est passé dans les éléments 2, 3 vers lesquels il a été dirigé automatiquement puisqu'il avait échoué à la première question. Alors ce module a été montré en détail pour bien comprendre la structure d'un module. Je vais maintenant présenter d'autres plus ponctuellement. juste des parties intéressantes et puis aussi les aides mises en place pour remédier aux erreurs des élèves. Alors par exemple celui-ci, courbe représentative d'une fonction que l'on trouve en seconde générale. Alors je vais l'éditer. Ça c'est la partie à laquelle l'enseignant a accès mais pas l'élève. Donc ce module comprend deux exercices aussi. Donc ça va me permettre de montrer ce que le logiciel Cabri permet de faire comme animation. Alors ici la représentation graphique de trois fonctions est proposée. L'élève doit retrouver l'expression associée. Je me trompe volontairement. Ici un conseil est donné. Et puis l'élève a tout de suite accès à une aide. Page suivante. En déplaçant le curseur qui est proposé pour chaque fonction l'élève va pouvoir visualiser la forme de la courbe et l'expression donc fonction carré fonction inverse et fonction cube ici et donc pouvoir reprendre l'exercice retenter et ne pas se tromper. Celui-ci ne le montre pas un entier. Je vais montrer maintenant un module algorithmique et programmation en seconde générale également. ce module comprend quatre exercices deux avec une boucle bornée et deux avec une boucle non bornée je montre le premier exercice Cabri permet d'intégrer un module Python avec lequel on peut proposer aux élèves des programmes à trous donc l'élève peut compléter puis exécuter le programme ici dans cet exercice on veut calculer la somme des n premiers nombre entier ici pour n est égal à 29 donc l'élève va pouvoir compléter le programme donc initialiser la somme à zéro savoir que pour donc effectuer 29 fois la boucle le range doit aller de 1 à 30 avec un pas de 1 et puis venir ici compléter le nombre saisie à la ligne 1 le nombre saisie à la ligne 2 et en exécutant le programme obtenir la somme 435 voilà donc là le module est réussi il y a trois autres exercices semblables ensuite je peux montrer un module très intéressant sur des activités concernant l'introduction du nombre dérivé en première donc ici cinq activités sont proposées je vais montrer celle-ci calcul d'un taux de variation pour trouver un nombre dérivé donc ce sont des activités graphiques qui vont permettre à l'élève de bien comprendre cette notion alors ici on veut une valeur approchée du nombre dérivé de f en moins 1,7 et puis l'élève va ici pouvoir déplacer le curseur faire varier la valeur de h et faire ainsi tendre le point m vers le point a et ainsi avoir le calcul du coefficient directeur de la tangente alors je peux essayer avec 2,3 une tolérance est permise et voilà j'ai réussi je peux montrer un module sur la fonction cosinus en première également motion cosinus ici donc avec cette activité donc le logiciel cabri va permettre de visualiser le lien entre le cercle trigonométrique et la représentation graphique de la fonction cosinus donc l'élève est invité à modifier la valeur de x en bougeant le point rouge sur le cercle trigonométrique observer le lieu des points de coordonnées x cosx et x cosx et et ici en activant la trace des points dans le repère je vais pouvoir obtenir la courbe représentative de la fonction cosinus voilà donc une fois que l'élève aura eu cette activité en tête il va pouvoir observer la courbe de la fonction cosinus et puis répondre aux questions de page suivante voilà je pourrais montrer encore un sur la géométrie un petit dernier juste pour montrer que le logiciel cabri permet de vérifier une figure géométrique ici une toute petite activité toute simple sur le projeté orthogonal de M sur la droite avec la possibilité ici de venir tracer la perpendiculaire le point d'intersection il faut que je clique j'ai les deux et puis avec un texte venir marquer le nom du point et puis vérifier avec le logiciel donc il y a trois exercices de ce type dans ce module là voilà pour la présentation voilà pour la présentation de ce type avec le logiciel Merci.